C'est psychologique, c'est pas tellement sportif, c'est presque une vraie petite retraite spirituelle, cette course. Merci, Glarice, très bien d'avoir été en direct avec nous. On vous entendait très bien, mais on ne vous voyait pas très bien. C'est normal, vous êtes à l'autre bout du monde, je le rappelle. Ce passage à 2021 a été fêté, on l'a dit, partout dans le monde, mais de façon bien différente selon les pays. Certains confinés ont dû faire simple, d'autres, où le virus ne circule quasiment plus, ont pu célébrer la nouvelle année avec fêtes et embrassades. Tour du Monde avec Jessica Martinez. C'est ici que le virus est apparu pour la première fois. C'est aussi l'un des premiers endroits à être entré en 2021, avec un lâcher de ballons spectaculaire et des milliers de personnes dans la rue. J'espère que Wuhan ira de mieux en mieux. Des milliers aussi dans les rues de Taïwan, pour voir le dixième plus haut gratte-ciel du monde, culminant à 509 mètres de hauteur, sans braser de mille feux. En Sibérie, des courageux se sont précipités dans les premières lueurs de 2021 et dans les eaux glacées du lac Baïkal, par moins 33 degrés à l'extérieur. Aujourd'hui, l'eau est à 2 degrés. Elle est bonne et donne la forme. Un ballet spectaculaire a illuminé le ciel d'Edimbourg. 150 drones ont enchaîné des figures plus poétiques les unes que les autres pour entrer en beauté dans cette nouvelle année. Un feu d'artifice au-dessus de l'acropole a réchauffé une Athènes désertique. À Madrid, concerts en plein air retransmis en direct en hommage aux victimes du Covid et couvre-feu respectés, avec des rues là aussi désertes. À Beyrouth, le couvre-feu a été exceptionnellement repoussé à 3h du matin pour permettre à la ville meurtrie par une explosion le 4 août dernier de relâcher la pression. New York a honoré les héros de la crise en ouvrant uniquement les portes de Times Square à des médecins, policiers et pompiers pour fêter l'arrivée de 2021 en toute sécurité. Et on termine ce journal en musique avec deux concerts qui ont eu lieu hier soir en direct sur les réseaux sociaux, en live stream comme on dit. Tout d'abord celui de David Guetta qui a choisi Louvre comme théâtre de son show fait de lumière et de musique électronique. Nous vous l'avions présenté en avant-première hier midi. Et enfin Jean-Michel Jarre qui a offert un concert spectaculaire sans public dans une cathédrale Notre-Dame de Paris recréée en images de synthèse. Le pionnier de l'électro française et son avatar avait en réorchestré pour l'occasion quelques-uns de ses grands succès. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Prochain journal ce soir le 19h45 présenté par Marie-Ange Cazalta. Tout de suite votre série scène de ménage puis le film Le Retour de Marie Poppins. Très belle après-midi à tous et à lundi. Retrouvez l'actualité 24h sur 24 sur m6info.fr Merci.